Bienvenue à toi. Tu aimes des histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur ? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Elle sourit et regarde sa fille de 4 ans. Elle est fatiguée et un peu dépressive, mais ne laisse rien paraître. Elle regarde l'horloge en face d'elle. 45 minutes. Elle doit encore tenir 45 minutes avant d'être libérée. Elle aime sa fille, de toute son âme, mais cette semaine a été l'une des plus difficiles. Les papiers du divorce, le harcèlement au boulot, ses amis qui lui tournent le dos. 45 minutes et son ex-mari sonnera à la porte. Il sera à l'heure, elle le sait. Il est tellement respectueux concernant sa fille, bien plus qu'il ne l'a été envers elle durant ses 8 ans de mariage. « Maman, on joue au cache-loup ? » Elle la regarde et acquiesce. Le cache-loup est un jeu que sa fille a inventé, mélange de cache-cache et de comptines enfantine. On ne compte pas car elle ne connaît pas les chiffres, donc on chante. « Promenons-nous dans les bois. » Sa fille hurle de rire tout en courant à travers la maison. « Si le loup y était... » Elle entend ses petits pas résonner dans l'escalier. « Loup y es-tu ? Que fais-tu ? M'entends-tu ? » Elle entend au loin le rire de son enfant et sourit de nouveau. Elle se lève de son canapé et fait semblant de chercher dans la pièce. Rien derrière les rideaux, personne derrière le canapé. Elle ouvre la porte de la salle de bain et secoue le rideau de douche. La baignoire est vide, pas de petites filles en vue. Elle monte les escaliers en faisant frotter sa bague sur la rambarde en bois. Sa fille entendra ce bruit et aura le temps de mieux se cacher si besoin est. Elle arrive sur le palier et entre dans sa propre chambre. Relève la couette, regarde sous le lit. Personne. Elle ouvre ensuite la porte de la chambre de la petite et sourit de plus belle. Sa petite tête blonde l'attend sous le lit. Elle fait semblant de ne pas la voir. Elle fait mine de chercher sous le bureau, derrière la fausse cuisine en bois, ouvre le placard à jouets et celui des vêtements. Son regard se pose sur le sac de voyage. Il est déjà prêt pour la semaine chez son ex. Elle s'assoit sur le lit et soupire. Elle se penche pour récupérer le bagage quand tout à coup… « Bouh ! Je vais te manger ! » Elle sursaute et laisse s'échapper un cri. Pendant un laps de temps très court, elle l'avait oublié. Sa fille se jette sur elle et l'enlace, câlin et chatouille sans tremêle. Elle s'interrompt et regarde sa fille. « File, c'est papa. Ouvre-lui et je descends. » Elle est à la fois heureuse d'avoir une semaine rien qu'à elle, mais elle appréhende un peu. Cela fait plusieurs mois que sa puce lui parle d'une méchante fille qui lui fait du mal quand elle est au lit. Pas chez son père. Non. Juste ici. Elle sait que la séparation est toujours difficile pour un enfant et elle pense que c'est un peu sa façon à elle de punir sa maman. Elle descend jusqu'à la porte. L'échange avec son ex est glaciale. Son sourire se meurt sur ses lèvres au moment où sa fille monte dans la voiture. Elle claque la porte. Son cœur bat la chamade. Elle se sent mal. Elle s'affale sur le canapé et regarde sa pendule. Cela fait cinq minutes exactement que sa fille vient de partir avec son père. Elle ouvre grand les yeux, fixe la baie vitrée du salon, se relève en tremblant. Cela fait exactement cinq minutes que sa fille est partie avec son père. Alors, à qui sont ses pieds derrière les rideaux en face d'elle ? ... 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